La seconde guerre mondiale fut le conflit le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de soldats sur la quasi-totalité des continents. En voici une vision partielle restituée au travers le prisme de quelques lettres d'hommes de différentes nationalités. Mon précieux fils, tu es maintenant un petit enfant de deux ans et je viens d'être appelé pour partir loin de toi à la guerre. Seul Dieu au paradis qui t'a envoyé à ta maman et à moi-même peut savoir à quel point te quitter brise le cœur de ton papa, même si cela ne doit durer que peu de temps. Tu ne pourras jamais imaginer ce que tu représentes pour moi, sauf peut-être le jour où tu seras père à ton tour. Cette guerre contre l'immoralité est certainement la chose la plus horrible que mes compatriotes et moi-même devons mener afin que toi et moi puissions vivre dans une Amérique libre. C'est une guerre que nous devons gagner et moi, comme chaque Américain, je dois faire ma part. Aime ta mère et prends soin d'elle. Elle aura besoin de tout ton amour et de l'attention que tu peux lui apporter. Sois toujours vrai, droit et bon. Sois assez courageux pour continuer le chemin, assez courageux pour reconnaître le vrai du faux. Défends tes principes, sois fier de ton nom, assez fier pour ne rien faire qui puisse le déshonorer. Étudie, travaille dur, sois ambitieux, mais n'oublie pas d'être heureux. Va à l'église, rejoins l'église et adore notre Dieu. Oh mon fils, il y a tellement de choses que j'aimerais te dire, mais la plus importante est que je t'aime. Et je suis sûr d'être le papa le plus fier du monde. Et toi, tu es le meilleur des fils. Souhaitons que toi et moi puissions reprendre un jour notre relation père-fils. Si ça ne se passe pas ainsi, puisse Dieu être avec toi, te bénir et te protéger à jamais. Ton dévoué père. Chers parents, ma lettre va vous causer la plus grande des peines. Mais je vous ai vu si plein de courage que, je n'en doute pas, vous devrez bien encore le garder, par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué plus que vos colis, et souvent je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Avant, je vous aimais par routine plutôt, mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois être arrivé au vrai amour filial. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout, et je chanterai, sans brémeuse, parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a appris. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie, songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort serait plus honorable ? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons bientôt tous les quatre au ciel. Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Mille baisers et vive la France. Dieu fait que cette guerre se termine et que l'Allemagne en sorte gagnante. Les Français ont imaginé une nouvelle vacherie. Qui, lorsque je l'ai vu pour la première fois, m'a frappé comme un coup de massue. Vraiment, l'effet en est fou. Ils inscrivent tout simplement la date 1918 au mur. Cette combinaison de chiffres sans aucun commentaire. Un nombre déprimant. Oh, je ne pense pas qu'il y ait un autre 1918, sûrement pas. Si cela tourne mal pour nous, ça sera sous une autre forme. Non, l'Allemagne ne mourra jamais. Même si nous perdons la guerre, nous pouvons en être sûrs. Je n'ai jamais changé. Je déteste le dressage indigne des Prussiens plus que toute chose, mais je voudrais que l'Allemagne gagne. Ce n'est peut-être pas logique, mais la haine et l'amour sont toujours illogiques. Et c'est une bonne chose. Un jour, une femme d'un certain âge et sympathique, à qui j'avais raconté au cours de la discussion que je t'écrivais, à toi ma femme, était très étonnée et me dit, « Mais pourtant, les Allemands ne sont pas capables d'aimer. » Cela contient peut-être une certaine vérité. J'ai souvent été frappé par l'intensité réjouissante des couples d'amoureux français, d'une intensité naturelle qui se manifeste quand ils sont en public. Mais peut-être jugetons trop vite. Nous autres Allemands sommes incroyablement timides et certains peuvent paraître rudes alors qu'ils aiment leur femme profondément. Un camp s'est situé à proximité de notre position. Un camp de concentration. Tu as probablement lu dans les journaux des informations sur le camp de Majdanek. Celui-là est plusieurs fois plus grand. 6 millions de personnes y ont été tuées. Des chambres pour asphyxier les gens avec du gaz, des fours pour brûler les corps, des fossés pour balancer les corps ou plus exactement entreposer avec la méticulosité allemande. Un rang avec les têtes d'un côté, un rang avec les têtes de l'autre. Les fossés sont remplis de sang. Et en tout et partout, cette méticulosité allemande diabolique. A l'arrière, tout le monde ne croit peut-être pas aux descriptions de ces innombrables horreurs. Et il est effectivement difficile de croire que des hommes qui nous ressemblent puissent atteindre une cruauté aussi inhumaine. Mais quand on voit tout cela, on se demande qui sont ces êtres qui ont voulu exterminer l'humanité ? Sont-ils humains ? Bien sûr, ce ne sont pas des humains. On mettra bientôt un terme à ces horreurs. Et leur viendra où les responsables devront rendre des comptes. Cette guerre fut la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Plus de 38 millions de civils furent tués par les nazis et leurs alliés. Les pertes militaires furent d'environ 18 millions en Europe. Au total, on estime qu'entre 2 et 5% de la population mondiale périt dans cette guerre. La Pologne et l'URSS payèrent le plus lourd tribut, avec respectivement 18 et 14% de leur population tuée. De nombreuses villes furent totalement dévastées et l'Europe sortit de ce conflit un genou à terre. Cette guerre d'une effroyable violence doit à jamais nous rappeler les atrocités auxquelles les idéologies bâties sur la haine peuvent aboutir. Puisse l'humanité ne jamais revivre de pareils événements macabres. Sous-titrage Société Radio-Canada